Terminée sur une bonne note, la troisième et ultime sortie de l'équipe de France dans cette étape norvégienne de la Golden League. Après la relative déception, hier intervenue après le match nul arraché à l'ultime seconde par le PAYOT, la Norvège, la France va poursuivre sa belle dynamique entrevue lors de ses précédentes rencontres. La France a surtout les moyens de terrasser une Islande rajeunie. Premier tir de Nedi Moemili, contré par le bloc central de la défense en 0-6. Du côté islandais, c'est une tradition également. Avec Dicamem, côté gauche, Dylan Naï se ravise, retour intérieur avec un changement de position. La solution pour Dylan Naï, mais beaucoup d'agressivité dans ses premiers instants de la part de la défense islandaise. Une défense 0-6, mais une défense à tiroir avec beaucoup de dissuasion. Les Islandais qui sont généralement très performants dès les premières minutes. Le bras levé et le premier but pour Dicamem. Mais aussi, en général, très performant lors des premières minutes. L'aisance. L'esthétique du tir de Dicamem, c'est proche de l'œuvre d'art, du chef-d'œuvre. Oui, il y a l'aisance, il y a l'esthétisme et l'efficacité pour l'arrière-droite. C'est tellement délié, tellement naturel, tellement simple pour un joueur qui est arrivé, on vous le rappelle, sans cesse, très tardivement au handball. Surtout cette capacité chez Dicamem a bien jaugé les distances de combat, les distances de course pour se mettre en position. Un oubli défensif avec Dicamem qui a été sorti de l'alignement, justement, de la 0-6 française. Et Adrien Dipanda n'a pas pu couvrir suffisamment tôt le but de Zorz. Hier, contre le Danemark, cette relation base arrière-pivot avait plutôt bien fonctionné pendant 45 minutes pour l'Islande. Le beau décalage est derrière la finition du capitaine. Par intérim, Valentin Porte qui a pris à cœur ce rôle. Valentin Porte, on ne voudra pas qu'il fait office de Papy dans cette équipe qui débute. Regardez, on a des joueurs vraiment très jeunes. Alors, on l'accompagne d'Adrien Dipanda pour la défense. Oui, mais sinon, effectivement, moyenne d'âge relativement jeune. Et entre Dylan Leï, Ludovic Faboyas, Dicamem, Nelly Brémilly et Ticoté Nguessant à peine plus âgé. Julien Meyer dans les buts. Et battu Julien sur ce très bon tir. Côté islandais d'Elvar Johnson. La troisième, le son, son, son. Le son appelé de dernière minute par Gounundur Gounundur. Avec encore beaucoup de joueurs qui évoluent en Islande. Ils ne tarderont pas à prendre le chemin. Les grands championnats, vous parliez d'aisance. Les capacités de très vite déclencher. Dicamem, une nouvelle fois, point long, à sa Goufstafsson. Avec quelques clubs qui, parfois, ont disputé des Coupes d'Europe, le premier arrêt de Julien Meyer. Et derrière, l'opportunité pour les Français. Et ça a été une vraie satisfaction. Le jeu rapide développé par les Français. La circulation, la répartition des joueurs. Oui, attaqué, touché au visage. Timothée Nguessant, la sanction différée, vraisemblablement. Et deux minutes, il le sait, pour ce geste au visage. Logiquement exclu, Gunnarsson. Je suis impatient de savoir maintenant la décision des arbitres. Oui, le ballon sera rendu aux Islandais. Et c'est assez logique. Oui, mais c'est un cas d'école. Alors, on pose la question. On ne fait pas le jugement. Le joueur Islandais était seul. Allait se présenter seul face à Julien Meyer. Entre deux, et bien ce joueur. Islandais, Gunnarsson, exclut pour deux minutes le coup au visage de Timothée Nguessant. La première situation supériorité numérique en faveur des Français. On parle des clubs islandais. Le Valo Reykjavik est évidemment l'un des clubs phares. Avec le Vikingur Reykjavik, Afner Fjordur également. Qui, lui, on le disait, a régulièrement disputé les coupes européennes. Belle défense et belle activité des Français en supériorité numérique. Mais pas en nombre de joueurs de champ. Le bras est levé. Il va falloir rapidement trouver une solution. Et le tir bien pris, bien ajusté de la part de Gisli Thorgan, Kristiansson. Et sur l'engagement, Gustafsson qui n'avait pas eu le temps de faire son retour sur le terrain. C'est Adrien Dépenda qui a vu la solution très rapidement. Marqué pratiquement du milieu du terrain. Des joueurs très prometteurs, au dire de Gunmundur Gunnarsson. Le nouveau, ancien, nouveau coach sélectionneur de l'Islande. C'est lui qui était à la tête de l'équipe nationale islandaise lors du plus grand résultat jamais obtenu par l'Islande aux Jeux Olympiques. Tout sport confondu. Rappelez-vous, évidemment, c'était face à la France en 2008 à Pékin. La médaille d'argent olympique obtenue par l'Islande. Et c'est lui également. Allez, Julien. C'est parfait. C'était presque parfait la récupération. Dans un second temps, Ilanaï avait bien suivi la passe décisive, effectivement, de la part de Julien. Alors, ça rappelle un petit peu. Écoutez, nous y étions. Vincent Gérard ? Il y a huit jours. Ah non. Nicolas Portner à Barcelone. Je pensais que vous parliez encore il y a des mois et des mois. Au Chepin du Monde en France, c'était Thierry Omeyer. Ah, c'était Thierry Omeyer. Repris par Luc Caballo. Alors là, pour le coup, regarde Thierry Omeyer. Surveillez vos messages. Je vais me faire découper. Même ma voiture, enfin, un peu tout. Le ballon perdu. Alors, de l'imprécision, il y en a eu beaucoup côté islandais avec de jeunes joueurs. Mais on ne va pas, évidemment, mettre ça sous le coup de la jeunesse quand on voit le talent des jeunes joueurs français. L'inexpérience au plus haut niveau. Voilà également des clés pour comprendre le différentiel de niveau. Ne nous y trompons pas. On parlait de moyenne d'âge. Dylan Naï est régulièrement titulaire avec le PSG. Timothée Nguessand dit quand même son deux pièces fondamentales de l'ossature barcelonaise. Nédim Rémili est encore un jeune joueur. Il est absolument irremplaçable au PSG. C'est vrai que voilà la différence. Ludovic Ravoyas, Montpellier, un joueur majeur de Montpellier. Julien Meillère est régulièrement aligné avec Yann Gentil. Et malgré tout, il y a de l'expérience à aller chercher dans ce genre de match. Preuve en est ces cinq dernières minutes hier contre la Norvège. Et Julien Meillère qui s'oppose à la tentative. Vous parliez de la médaille d'argent tout à l'heure des crochets aux Jeux Olympiques de Pékin. L'autre relatif succès, c'est une médaille de bronze lors de l'Euro 2010 en Autriche. Et si on va encore plus loin, Gudmundur Gudmundsson qui était à la tête de l'équipe nationale islandaise lors de la seule défaite de la France lors des Jeux Olympiques suivants en 2012. Un souvenir, comment dire ? On va suivre ça, c'est impeccable côté bras. Avec Gudmundur Gudmundsson qui avait fait trois fois le tour de la salle après la victoire d'un petit but de l'Islande sur la France. Et ça ne l'avait pas réjoui de tout le monde. On garde en mémoire la finale quand même des Jeux Olympiques. Évidemment. Oui, oui, surtout. Gudmundsson qui auparavant était allé faire, et non pas une pige, mais quelques mois du côté du Bahreïn. Sept mois passés au Bahreïn. Et Julien Meyer bien rentré dans sa partie. Troisième arrêt pour Julien. On se souvient aussi dans une ambiance absolument exceptionnelle de ce Francis Land remporté assez largement, succès 31-25 au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq. Vous vous souvenez cette ambiance absolument merveilleuse le 21 janvier de l'année dernière, lors du huitième de finale. Oh, Nelly Moemili de passage de bras qui va obtenir, oh, un simple 9 mètres. Nelly qui fait la différence en duel avec Francis Land, c'est un grand classique. Ce sont souvent des matchs historiques. Notamment au championnat du monde. Et c'est le début également. Oh, vous parliez de facilité, Dicamem s'en est exaspérant. Très beau tir à Lucarne, quoi non ? Tire dans la foulée pour Dicamem. Et juste après, on refermera la page historique. C'est le début de la grande aventure sous Daniel Constantini du handball français avec un certain Francis Land à 9h30 du matin lors du Champagne du Monde. C'était avant pour la qualification pour les Jeux Olympiques. Pour un match pour la septième place, me semble-t-il, lors du Champagne du Monde en 90 ou 91. Ah oui, parce que quand vous évoquez Daniel Constantini, qu'on salue, je pensais que vous faisiez référence au match en 92, justement le match pour la médaille de bronze, remporté 24-20 face à l'Islande. Alors le match, je ne sais pas, du monde précédent, était pour se qualifier. La France était qualifiée aux dépens de l'Islande. Et vous allez me dire pourquoi ces deux équipes se sont retrouvées pour la médaille de bronze à Barcelone. Entre-temps, vous connaissez la guerre des Balkans, la Youoslavie qui a été retirée des compétitions internationales, d'où la qualification islandaise. On arrête là. Retour au jeu avec Dicamem. Nedim Rémili, Timothée Nguessant, la base arrière, avec de la profondeur mise par Nedim Rémili pour offrir une solution. Timothée Nguessant avait entrevu l'intervalle. On va repartir sur du jeu placé. Vous le voyez sur les postes 2, beaucoup de dissuasion, de défense très haute. Le passage de bras, la passe, sautée. Compliqué pour Valon, t'importe. Trouver une solution. Mais la défense tout terrain des Islandais empêche les Français de s'illustrer. Vous voyez, on a l'information pratiquement en direct. Oui, par un des acteurs de l'époque. Oui, merci à M. Bruno Martini, le majeur général du PSG. C'était bien en 90 lors du championnat du monde. Ce fameux match, sans doute le début de l'aventure au plus haut niveau de la sélection française. Le bras levé, Dicamem, le croisé. Oui, ça tient bien défensivement côté Islandais. Allez, encore 2 passes toutes au plus. Il va falloir trouver une solution par l'intermédiaire de Nedim Remili ou Dicamem. On veille évidemment à respecter les 3 mètres de distance avec le Geffran, Dicamem. Et c'est Timothée Nguessant. Oui, refus de jeu. La passe de trop, on avait dit. Effectivement. Allez, attention, les Islandais aiment le jeu sur tout le terrain. Aiment mettre du rythme. C'est plus compliqué et on l'a remarqué lors de ce tournoi, lors des deux premières sorties de l'équipe d'Islande. Sur le jeu, placé en attaque particulièrement avec moins de possibilités de jeunes joueurs. Pas encore tout à fait aguerris au niveau international. Et puis l'absence du maître à jouer, Aaron Palmarson. On parlait d'un des acteurs de l'époque. Il n'était pas membre de cette équipe de France là, Bruno Martini. Non, pas intermittence, me semble-t-il, à cette époque-là. Ou pas encore tout à fait rentrée. Dans cette époque, Philippe Médard. Regretter Philippe Médard, Jean-Luc Thibault, Frédéric Pérez étaient les gardiens. Et beaucoup d'entraînes de la part de l'équipe de France. Même quand Adrien Dipanda était sorti de son bloc central très haut. Derrière, on est venu refermer rapidement côté bleu. C'est très bien ce que font défensivement l'équipe, les Français. C'était un petit peu plus confus sur la conclusion. Avec Adrien Dipanda qui s'était retrouvé dos au but. Dans une mauvaise positionnement. Attention à ses retours. C'est la deuxième fois. Plus personne, c'est pour toi, le travail. Et si, Dylan Naï. Dommage. Avec Dicamem. Dylan, comme hier, lors de son retour Tony Truant, c'était du même côté face à la Norvège. N'a pas pu empêcher cette fois la contre-attaque d'aboutir. La belle finition. Une passe encore deux, comme on dit. D'Ellison. Pour Gunnarsson, pardon. Différents postes. Différentes époques. En entregoût, Gunnarsson. Ah oui. Il y en a eu quelques-uns, Gunnarsson. Avec Dicamem. C'est une défense. Alors, sur un dispositif 0-6, on est bien d'accord. Valentin Porto, c'est compliqué. Oh, c'est compliqué. Mais c'est magnifique. Mais c'est sublime, effectivement. Pour le huitième but de l'équipe de France. Valentin Porte. Beaucoup de temps fort sur la première intention, sur l'engagement de la part des Islandais. Mais qui se heurte à une excellente défense française. Pas évident du tout. Vraiment remarquable. Il est un petit peu en marche arrière. Valentin Porte, il faut repartir vers l'avant. Il y a contact. L'angle est restreint. Souvenez-vous de la roucoulette réalisée au match allé face à Barcelone et face à Gonzalo Perez de Vargas. Dans le même registre. Valentin Porte, elle était sublime comme celle-ci. La passe pour Edison. Bon renversement. Effectué par les Islandais. Et Valentin qui était très heureux d'avoir... Humilier quand on est gardien en général, on n'aime pas trop les roucoulettes ni les chabalas. Son copain, Gonzalo, ex-partenaire à Toulouse. Parce que vous parlez opportunément de gardien de but. On a parlé du retour de Gudmundur Gudmundsson à la tête de la sélection islandaise. Je vois où vous voulez en venir. Pour vous faire plaisir, avant tout pour vous faire plaisir. Mon idole de jeunesse. Son adjoint, c'est un certain Thomas Svensson. Légendaire Thomas Svensson. Lui, suédois. Qui vit à Barcelone. Qui va rarement en Islande. Même... En tout cas pour les regroupements, il n'y va jamais. C'est de manière très ponctuelle. Il vit une existence paisible. Après une carrière exceptionnelle. Immense Thomas Svensson. Quand on le croise même à plusieurs dizaines de mètres, ça fait quand même toujours quelque chose. Raphaël Cochteux. Face à Gustafsson. La spéciale. Parfait. Très concentré. Vraiment très efficace et concentré. Raphaël Cochteux aux 7 mètres. Et ça n'est pas pour rien que Didier Dinard s'est arrêté sur l'exemple. Raphaël Cochteux. Avec une détermination, une abnégation. Qu'il traîne depuis des années en championnat de France et désormais en équipe de France pour le plus grand plaisir des Bleus. Et son immense satisfaction. La récompense d'un travail et d'une carrière génial. Adrien Dipanda pose énormément de problèmes à la base arrière islandaise. Bien en place les Français qui ne sortent pas inutilement sur les Islandais et qui ne disposent pas quand même de frappeurs de loin comme on dit. Oui, Palmarsson n'est pas là. On le rappelle, effectivement, la base arrière avec Jansson servi ici sur le départ de l'enclenchement. Le danger c'est ça. Vraiment, ils sont très doués ces joueurs islandais pour les tirs à travers comme on dit. Le joueur se présente face à son défenseur et c'est très difficile pour un gardien de but puisqu'on parlait des gardiens de but. Pour Julien Meyer de voir le départ de l'action. Aaron Palmarsson est un maître dans ce genre d'exercice. Avec des vraies qualités de tir. Ce sera pour Valentin Porte. Il a joué aux premières photos pour ajuster le changement de gardien. Victor Gisli, Algrimson. Là aussi, différents postes, différentes époques. Pour un très jeune gardien, Algrimson, en l'absence du joueur évoluant au championnat de France. Asgher, le Nîmois. C'est bien fait mais c'est bien rattrapé par Dylan Naï. La tentative de déportement extérieur de Johansson. Attention, attention, vigilant, bien, très bien. Valentin qui avait anticipé le mouvement. Oh ça va vite, ça va vite. Et toujours là, oh grosse faute. Le 7 mètres, le 7 mètres. Et toujours la volonté de distribuer, d'écarter le jeu, de trouver la solution avec, vous voyez, dans un premier temps de l'écartement, un décalage, une solution. Parce que Dicamem avait clairement l'opportunité d'aller chercher soit une vraie fixation, soit l'intervalle externe. Mais regardez, alors la fixation, il y est. C'est lui qui fait venir le poste 1 sur la fermeture. Certains spectateurs à côté de vous ne sont pas d'accord. Non, non, alors ce n'était pas le seul. Ce n'était pas le seul. Gounmundur Gounmundsson a également protesté. On a vu le ralenti. Alors le contact, effectivement, on peut en discuter bien en place. Arrêter l'Islandé. Il me semble qu'il avait un petit peu coupé le fromage. Il est passé par la zone. Défenseur Islandé. Raphaël, Cochteux, en Accur. Le Cacarabatic, entré en jeu, à côté d'Adrien. Oh, attention Dicam. Et Gounmundur Gounmundsson qui fait énormément de bruit. Et c'est lui que vous entendez, pardonnez-moi les propos cavaliers, gueuler. Vraiment. Et il va être rappelé à l'ordre. Avec le carton jaune pour Dicamène. Mais surtout pour Gounmundur Gounmundsson. Oui, avec une attitude totalement inutile. C'est dans un match de Golden Knights, s'en prendre de cette manière-là aux arbitres. Parce que c'était... Non. Que ça s'adressait. Peut-être qu'il a quelques craintes pour l'intégrité physique de certains de ses joueurs. Qui sont jeunes, très jeunes. Et notamment celui-là. Qui est passé dans la moulinette, même porte. Et en deux temps, c'est très bien joué. Beaucoup de technique sur ce tir. Et puis... Bon joueur complet sur le poste arrière-gauche, demi-centre. Golemodo Gounmundsson. Qui est un personnage qui peut être, contrairement à ce qu'on peut penser des Islandais, très sanguin. il est rentré dans l'histoire également pour plus que Valentin Porte parfait la finition très concentrée également Valentin pour vous rappeler de la relation entre Talente Ducebaev et Gudmundsson un match entre les règles et Karl Leven et Kintze et notamment un coup de genou de Talente Ducebaev dans les partie basse de l'anatomie voilà dans les on a bien compris on a bien compris pour revenir sur cette action un téléspectateur nous laisse un message un téléspectateur forcément partisan enfin on imagine qui se demande si finalement l'action ne ressemblait pas à la dernière action de Montpellier ex avec la défense de Porte où Gudmundsson prend jaune évidemment c'est Stéphane Cambriels qui on peut accorder tout le crédit de l'objectivité oui on salue chaleureusement pas aujourd'hui et qu'on ira voir avec grand plaisir mercredi pour le match contre Toulouse pour espérer poursuivre cette fantastique série entamée en 2018 par Jérôme Fernandez et ses hommes 7 mètres 7 mètres Dylan Haï qui subit l'action malgré sa volonté de fermer le dernier intervalle il est en zone le Parisien d'où ce 7 mètres justifié hashtag en d'action vous nous laissez vos messages les commentaires les remarques après ses 20 premières minutes allez Julien Meijer face à Gunnarsson ajusté Julien une question François-Xavier de la part téléspectateur fidèle Michel Lepourcelet il y a-t-il eu beaucoup de demi-centres gauchers en équipe de France lui pense tout de suite à Eric Caillot bien sûr bien sûr de même de même évidemment Eric Caillot qui est l'un des très 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 grands joueurs français alors une époque où la France brillait bien bien moins que ses 15 20 dernières années évidemment un joueur fantastique qui fut également l'un des premiers à évoluer à l'étranger aujourd'hui c'est monnaie commune mais à l'époque c'était quelque chose d'extraordinaire du côté de Granollers pour Eric Caillot le gabinien sinon puisque vous parliez d'Aix-en-Provence donc Eric Caillot de nos jours de souvenirs Oh énorme énorme ce tir en secteur des accès de Luka Karabatic quel gainage ça va beaucoup mieux pour Luka bien servi bien servi Luka ça va vite l'engagement rapide Ellison en bout de ligne Ellison performant tant de souvenirs par Eric Caillot je cherche là aussi c'est superbe ce que vient de réaliser Dylan Naï avec un vrai temps de fixation pour laisser le gardien se déployer on va faire confiance à notre téléspectateur s'il voit dans l'histoire de l'équipe de France un 2000 centre gaucher allez-y vous vous exprimez hashtag en d'action bonne couverture d'Adrien Dippanda qui a même été sorti avec un Gudmundu Gudmundsson très bavard les premières rotations qui vont qui se sont déjà effectuées Yanis Lehn a pris la place de Valentin Porte qui a réalisé un très bon début de match et puis Romain Lagarde qui est en train de se préparer ce sera deux minutes de la maladresse il avait fait la différence avec cette course diagonale c'est Christiansen une nouvelle fois c'est assez sévère Christiansen qui avait perdu l'équilibre vous allez voir la main il a glissé oui il glissait il perd l'équilibre il avait tout vu Didier Dinar la sortie en Iago d'Arnarsson avec Christiansen la passe à l'opposé on va reprendre de la distance côté Christiansen la passe est très mauvaise et derrière l'accélération il lève la tête Dylan Naï pour Yanis Lehn et gros arrêt trop près trop près Yanis ballon perdu tout de suite par les Islandais et reperdu par les Français faute de main Adrien faute de pied faute de pied c'est terminé le tennis c'est ça la victoire des Français en Coupe Davis oui magnifique avec Lucas Pouille face à Fony regardez c'est trop direct trop près et dans le jeu de miroir vous savez qu'il y a livré face aux gardiens il ne dépasse jamais finalement son vis-à-vis très performant Ellison souvent servi face à Aljunia Meijer le renard de Berlin regardez ça avec cet angle là c'est très beau il tabasse Ellison dimanche après oui ça passe entrée de Romain Lagarde et la photo me semble-t-il c'est le passage de Dicamé mais c'est à côté cette tentative échec d'Ellison justement ça tourne du mauvais côté voilà 46 secondes il reste 10 secondes 12 secondes il s'est trompé il a rectifié juste après il a demandé il est en train ça aussi c'est très intéressant d'entendre Didier Dinard toujours avec tellement de générosité sur les passages de bras Romain Lagarde est en train vraiment d'étoffer son jeu sorti après sorti match après match en étant vraiment vraiment impressionnant facilement facilement Romain qui fait la différence qui a encore pris un petit coup au passage et Gudmundur Gudmundsson qui pose son temps mort il est Voilà pour qu'enant cet orte d'oeuf, comme j'aurais à la fin d'oeuf, ça fait toujours une INTERVIEW et se défi, vous aurez pu vous la ron Excellence. Attil, tu de l'œuf, tu de l'œuf. Il est ennemi, je meurt de l'œuf. Okay. Les gars, on est sur le top de face, les gars, les gars, et le gísli, tu teRMAR. On va faire par là-dessus, on va-tour, on va-tourir. On va-tour, on va-tour-tour, on va-tour-tour. C'est parti, c'est parti. Alors, défensivement, Didier Dinard est évidemment très satisfait de la performance de son équipe. Pour vous dire qu'il n'y en a pas eu beaucoup, des demi-centres gauchers, on a un téléspectateur, mais quel téléspectateur qui vous a envoyé un message pour vous donner une autre précision ? Là, on est passé encore, Bruno Martini et Stéphane Cambriel ne nous en voudront pas, mais passé encore au-dessus. Merci à Daniel Costantini de l'information. Jean-Louis Silvestreau, passé par le Smuc, Marseille, bien évidemment le grand club historique de Marseille, le Péjib a fait en joie l'île et puis Sochaux, c'était dans les années 58-70. Il faut remonter quand même, il n'y en a pas eu tant que ça. Vous aviez quel âge ? 15-16 ans déjà ? Oui, c'est ça, je passe mon bac. Non mais pour dire que, oui, ça a été rare d'avoir déjà un gaucher sur le terrain à une certaine époque. Aujourd'hui, on voit les Ticamem, Adriani Panda, Valentin Porte, Melvin Richardson et j'en oublie bien évidemment Nédim Rimili. Comme si c'était assez normal, mais c'est une chance incroyable que partagent, et on l'a vérifié hier, les Nordégiens, qui peuvent compter de plus en plus de très 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 bons gauchers. Le dénominateur commun entre les hommes que l'on a cités, Cambriels, Martini, Costantini, c'est évidemment la région. Oui, ils sont tous parisiens, c'est ça ? Oui, c'est ça, bien sûr. Allez Yanis, il faut pousser maintenant, le choix a été fait de revenir vers l'intérieur. 7 mètres obtenus par Yanis. Yanis qui va avoir besoin dans les semaines, les mois et la saison prochaine notamment, qui va avoir besoin de jouer, qui va avoir besoin de temps de jeu. Quand on voit le niveau de l'élié droit à Barcelone. Alex, l'échec. Allez, en deux temps, oui. Eh bien, on se dit que ce sera compliqué pour Yanis qui va devoir cravacher, qui va devoir travailler dur, qui va devoir se remettre en question. Oui, parce que clairement, arriver derrière Victor Thomas, c'est arriver derrière un monument, dont on sait quand même que Victor Thomas a plus sa carrière derrière lui que devant lui. Ça se tient. Le problème, c'est qu'Alex, qui a montré cette année des qualités assez incroyables, lui est né en 98, en 98, imaginez, plus jeune que Yanis Lenn donc, et a prouvé lors de la double confrontation contre Montpellier notamment, toutes ses qualités et l'importance qu'il pouvait avoir dans cette équipe de Barcelone. En 98 ? Oui. Le gardien islandais, il est né en 2002. Ça vous dit quelque chose. C'est pas si impressionnant que ça. En 2002, vous imaginez ça ? C'était hier. Là, ça fait mal. Alors, il est couvé par Thomas Venson. Oui, absolument. Vraiment. Grimson, le gardien, donc. C'est contré. Il est heureux là-dessus, avec un beau réflexe pour empêcher le ballon de franchir la ligne. Les deux dernières minutes de cette première période, plus six en faveur de l'équipe de France. Romain Lagarde très haut sur le changement. Attaque défense des Islandais. Vous avez aperçu Didier Dinard tourner le dos. L'arbitre pas satisfait. On va sans doute revoir tout ça. La tentative de Nedim. Contrée. Alors, rentrée par rentrée. Très compliqué de s'exprimer là-dessus, avec cet angle. Ce schwenker, pas de solution. Bonne lecture défensive. Et regardez la mobilité de la part des Bleus. Reprendre la distance. Côté Islandais, côté Johnson. Et encore quoi ? On est obligé de s'en remettre au tir à travers. Ils ont perdu la tension. Le retour de Dylan. Très bien. Très bien. Très très bien. Ça, c'est le vrai visage d'Ilan Naï, qui est guerrier, combatif, qui ne lâche absolument rien. Et pour le coup, plein de maîtrise, en arrivant comme ça. Souvenez-vous, on faisait la référence au repris défensif d'hier, lorsqu'il est venu offrir son corps face à la contre-attaque norvégienne. Dernière minute entamée. Il reste 40 secondes. Désormais, une bonne défense. Et pourquoi pas récupérer le ballon pour s'offrir un écart encore un peu plus important. La pause. resté sur une vraie note positive. Allez, l'opportunité pour rentrer au vestiaire avec un avantage de plus 6. Ne pas se précipiter, ne pas se hater. Il reste encore beaucoup de temps. 20 secondes. C'est Romain Lagarde qui sonne la charge. Il a passé trop derrière René Dimre-Mili. Et les 8 secondes. Allez-y. C'est plein centre. Allez, bien sûr. Il faut déclencher. Allez, Dika. Trop tard, trop tard, trop tard. Oh la, faute sur l'arbitre. Ah, ça a échappé au réalisateur. Mais voilà, l'arbitre a été relevé par René Dimre-Mili. Tout va bien. Tout va bien. Surtout aussi pour l'équipe de France. 17-12 et l'opportunité d'un 18ème avec le dernier Geffran. C'est incroyable. Mais c'est car à 5. Regardez, avec cet angle-là. C'est car à 5. Allez, tu dégages. Ça n'est pas très fair play. Allez, Dika. Il va falloir réaliser un exploit. Il est capable. Au-dessus. On en reste là donc. 17-12 en faveur de l'équipe de France. On va se retrouver dans une poignée de minutes. N'oubliez pas, Bins pour 3, Bins pour 7 pour ce match entre la France et l'Islande. A tout de suite. On voit de la seconde période. Tout va bien pour l'équipe de France après 30 minutes sérieuses. 17 buts marqués et une défense solide. Au Bleu de rééditer ce même genre de performance. Le ballon a échappé des mains avec un Christiansen qui nous a laissé une plutôt belle impression. Même s'ils sont croisés et hésitants. La passe détournée. Très bel arrêt. Très bel arrêt de Julien Meyer. Mais le ballon va filer en touche et sera donc conservé par les Islandais qui vont pouvoir reconstruire sur jeu placé puisque Julien Meyer a effectué l'arrêt. La passe a été très astucieuse. Le tir bien moins convaincant. Pourtant, un très bon joueur Sigurd Manson. Montant dans l'ombre de Gudjo. Ballon Sigurdsson attire. C'est un joueur je vous le dis sincèrement. J'apprécie. Beaucoup. Très intéressant. Un tir intelligent. Encore une fois tir dans la foulée avec un rebond. Important devant Julien Meyer. battu sur le cou. Valentin Porte ballon en main qui dispute aujourd'hui son 99ème match avec l'équipe de France. Il est passé devant Nébim. C'est bien. C'est très bien. Petite induction suffisante. C'est-à-dire sans ballon Nébim par la course doit passer devant son défenseur qui ensuite ne peut plus agir. La finition est impeccable. et pour vivre sa centième sélection et si tout va bien Valentin Porte devra patienter jusqu'au mois de juin. Un voyage pour l'équipe de France et un double affrontement face au Danemark en Guadeloupe. ça marque ça marque le coup la centième sélection en Guadeloupe face au champion olympique. Ça marque la peau également pour Valentin Porte qui va sans doute devoir mettre l'écran au total. et quel passe admirable vraiment. Super joueur vraiment dépositeur du jeu. la France évoluée de manière circonstancielle avec deux pivots le changement va s'effectuer dit quand même de retour à la place de Luka Karabatic. Le Barça annoncé par Didier Dinard. Nedim Rémyli sur un poste de demi-centre. Timothée Nguessant le passage de bras la faute et deux minutes non il avait fait la différence pourtant Timothée Nguessant. Magnussen qui reste suffisamment solide. Raphaël Cochteux qui rentre en deuxième poteau et on va chercher Ludovic Fabri et ça a eu beaucoup de réussite et Raphaël en échec sur Doussalson rentre en deuxième poteau non vous avez pas dit ça en deuxième en deuxième pivot ah j'ai des poteaux oui il me semblait oui il me semblait parce qu'il y a rien à poteau Raphaël j'ai des poteaux tu vas tu vas tu vas oh tu vas tu vas Ça s'est vraiment très très bien joué, avec beaucoup d'engagement, le tir de Jonsson, Jonsson, Kristiansson, c'est très 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 bon, François-Xavier sur la base arrière. Ah oui, c'est très intéressant, on a vu Kristiansson qui est annoncé comme la future pépite du handball islandais, c'était avec Kiel qui a déjà mis ses griffes sur le joueur islandais, au niveau islandais on est assez bien renseigné du côté du TAV. Allez Raphaël, concentré, il reste sur un échec, c'est bien. Le deuxième poteau, le tir à la hanche trouvée par Raphaël Cochteux. Mais il ne s'est pas laissé prendre au piège Raphaël parce que clairement, Bergwijn Paul Gustafsson l'invitait à tirer au premier poteau pour mieux refermer sur lui. Les Français qui doivent trouver des solutions défensivement parce que les mouvements proposés par les Islandais posent des problèmes dans cette entame de seconde période. Avec les dangers principaux, on vous les a présentés, Magnusson en supplément. Et Valentin, il a perdu sa chaussure. Il se va voir ça, c'est Jansson qui va se rechausser. Tout va bien. C'est Valentin qui marche sur le pied. C'est Jansson. Voilà, belle parade. Julien Meyer. Entrée de Daniel Thoringasson. Au poste de demi-centre. Avec ce joueur à surveiller dans les prochaines années. Pas beaucoup plus vieux que son ami gardien de but. Il est en 99, Christian. Bonne sortie. Et la main de Luka Karabatic. Gislis et Kristiansson. Vous avez entendu Gudmundur Gudmundsson. Superbe. Vraiment. En posant les appuis. Et voilà, un autre joueur très intéressant pour Maringi Magnusson. Encore une fois, le tir à travers. C'est-à-dire ce servant de la position du défenseur. En l'occurrence, Luka Karabatic. Toujours très, très compliqué pour un gardien de but. Derrière, de voir le départ de l'action et l'intention du tireur. Repoussé, Ludovic Fabregas. Oh, dommage, dommage, dommage que l'on n'ait pas permis à Ludo Fabregas d'aller au bout de son action. Il avait réussi à marquer. C'est Runard Karasson qui paye pour sa faute sur l'arbitre en toute fin de première période. Runard Karasson passé par... Beaucoup de clubs. C'est Yuliusan qui a été exclu. Oui, oui. Alors, écoutez, mea culpa. Je me trompe depuis le début. Vous voyez Runard Karasson, le gaucher passé par Berlin. Il y a beaucoup de clubs qui ont une vraie ressemblance. Et qui n'est pas sur la feuille de match. Non, 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 et on a tout vu pendant, on va vous dire la vérité. Pendant cette Golden League, des joueurs arrivaient plus tard, ne pas arriver du tout, ou partir plus tôt, tout simplement. Ça a été le cas, par exemple, de Rasmus Lauge-Schmidt, qui était annoncé qu'il n'a pas disputé le premier match, puisqu'il était reparti du côté de Flensbourg auprès, au chevet de sa femme. Puis on a collé 14 hier, non... 13. 13 en 45 minutes de jeu, tout va bien, ça. Voilà, qui est revenu pour un match. Pas certain qu'on le voit aujourd'hui, peut-être est-il reparti. Bon, c'est un petit peu les portes ouvertes sur ce tournoi, avec notamment les... Je n'aime pas trop ce mot, mais les têtes d'affiches, on va dire, absentes. Sandor Sagosen est bien présent, mais n'aura pas joué du tout. Mikkel Hansen est resté en France. Nikola Karabatic également. Gudjung Balor Sigurdsson n'est pas venu. Panmarsson est déjà reparti. Alors, Julien Meyer a du mal à s'ajuster sur ses tirs longue distance. Gros impact de la part de Timothée Nguessant. Et attentif, derrière, Ludovic Fabregas dans le combat. Oui, parce qu'on parlait des difficultés de Julien Meyer, mais la base arrière islandaise marche très bien, notamment au retour des vestiaires. Regardez, il n'y a plus que quatre buts d'avance. Mais ça avait été le cas lors du premier match de l'Islande face à la Norvège. Les Islandais qui avaient tenu tête aux Norvégiens jusqu'à, quoi, deux, trois minutes du terme de la partie. Et bien défendre pour s'offrir une situation facile sans gardien. C'est terminé. La supériorité numérique. Les petits appuis, Valence perdue. Allez, il passe dans un premier temps pour Ludovic Fabregas. Le relais de Nedim Remili. Valentin Porte qui revient de l'arrière. Le temps fort est derrière. Il est isolé. Bien joué, Luka Karabatic. Qui passe à Svavarsson. Bonne lecture. C'est la différence. Également de la situation parvalante. Ce n'était pas évident. Il arrivait de très loin seul. Il voit le Svavarsson isolé sur Luka Karabatic. Et intéressant parce qu'il fait l'effort suffisant justement pour empêcher son vis-à-vis de venir dans l'entraide. Et il voit que Luka Karabatic est isolé. C'est très bien joué. Bien. J'ai un meilleur. Sur les premiers pas de démarrage, Elvaror Jansson est très vif. Vraiment avec beaucoup de puissance. Une nouvelle fois la difficulté pour Svavarsson. Oh, c'est dur. C'est dur. La récupération, il semblait tout simplement à la lutte à Hichamson. Fabregas. Des qualités, c'est un potentiel. Néant 99 sous les yeux des Norégiens, des Danois, arrivé. Qui est bien là. Déjà une information. Oh, la feinte énorme. Magnifique. Timothée Nguesson enrhumé là-dessus par la finesse d'Omar Ingi Magnusson. Oui, Timothée qui cherche toujours son vis-à-vis. Superbe mouvement. Très technique. Gaucher qui rappelle un tout petit peu Palmarsson. Gaucher, j'ai précisé. Pas simplement dans la coupe de cheveux. Non, c'est vrai que c'est un peu ça. C'est un peu ça. Défense bien plus étagée du côté islandais. Comment tout au début de rencontre. Oui, tout juste. Tout proche de l'interception. Et c'était compliqué. Ce sera deux minutes. Pour Jansson. On va avoir balancé Edim Remili. Mais le ballon sera conservé par les Islandais. Là aussi, on est en droit de se demander. Regardez Raphaël Cochteux. Lorsqu'il se retrouve dans cette situation. Il en a un, deux. Et il est obligé d'ajuster. C'est pas pour... Il est obligé de ralentir finalement sa course et sa suspension. Il est clairement gêné. Je serais tenté de vous dire au métier qu'il revienne vers l'intérieur en passant entre les joueurs au sol. Parce que là, effectivement, il se retrouve dans une même situation avec une course qui l'emmène droit sur le gardien. L'impossibilité d'ouvrir son angle. Le tir premier poteau. Que Gustafsson évidemment attendait. Et l'échec du rappel. Vous êtes sans pitié, vous. Non, mais vous parlez d'une situation. Alors, aucun cours de métier à donner quand même au meilleur buteur de tous les temps du championnat de France. Raphaël Cochteux. Mais c'est vrai que ce sont toujours des situations assez étranges. Et les Islandais qui ne lâchent rien. De nouveau à trois buts. Et Nedim tire contre par Zwa Barsson. Qui prend un contre-pied. Gustafsson. A priori, on a des soucis de son. C'est ce qu'on nous indique sur le hashtag HandAction. Je ne vais pas vous dire si vous avez des soucis de son. Des soucis de son. Pas rien à voir. N'hésitez pas à nous le dire. Parce que si vous en avez, vous n'entendez pas ce que je suis en train de vous dire. C'est un peu paradoxal. Ça va être compliqué. C'est Anouk Korge qui nous dit ça. Juste pour qu'on prévienne Paris. Si c'est le cas. Encore un bon mouvement. Initié par Magnusson. Pas de gardien. Pas de gardien. Pas de gardien. Toujours pas. Oui. Mais facile. Évidemment. La bonne défense de Ludovic Fabrias. Permet aux Français de marquer. Assez tranquillement. Timothée Nguessant a cédé sa place. Le retour sur le terrain de Romain Lagarde. Beaucoup utilisé. Timothée. Lors de cette étape de Golden League. On voit aussi la défense sur le poste 2 de Romain Lagarde qui ne se laisse pas prendre. Justement sur le démarrage de Magnusson. Je reviens sur les propos d'Anouk Korge. Vous êtes sûr que ce n'est pas un problème de sonne dont parlait Anouk ? Ah oui. Peut-être. Non mais je suis sérieux. Par rapport à mon erreur avec Runard Karasson. Ah oui. D'accord. Je n'avais pas compris. Et encore un bon mouvement. Et à la finition. Magnusson. Justement. Tire par en dessous. De vraie qualité technique pour ce joueur. Qui rappelle un joueur qui est un petit peu disparu des radars. Qui avait été extrêmement brillant avec son équipe en Suède. C'est Magnus Persson. Ah oui. Tout à fait. Avec un peu le même genre de facilité à contourner avec son bras, avec le poignet, les défenseurs. Sans trop de mouvements de jambes d'ailleurs. Allez Valentin. Cette passe. Oui. Bien. Très bien. Et personne, on l'avait aperçu face à la France. Justement lors du mondial avec l'absence de la guerre graine. Exactement. On est beaucoup plus tranquille. Oui, avec les Français qui semblent contrôlés. En plus cinq. À chaque fois, les Islandais sont capables de revenir à moins trois. Et ne pas se faire de frayeur surtout pour gérer les quinze dernières minutes de cette partie. Pour éviter les regrets une nouvelle fois. Et pour avoir l'opportunité, on le disait, de s'imposer dans cette C'estidigue Cup. Le temps mort. Reposé par Good Mundo, Good Mundo. Oh merde ! What's the next goal ? Alors, c'est par Voilà. Ici, on va t'aider. Je va t'aider. Je vais pas piloter Je vais établer pour quand on va voir le peau de la guerre. autobus dans dia comme par exemple. Ce sont des positions de 20 traumatisationans. Autobus dans les matchs. Vous avez des erreurs pour les kannets. Euh, est-ce que le TRIGUE seraажé à l'ISM à l'AISM à l' Выpl gross ? Mais peut-être ! Beaucoup plus de返 Geux Askent son âge deux Ces ainglyords comme Monte Mundo. On va y faire n'importe quoi. C'est justement ordonné par Divi Edina en face de bombissant Godmudur Godmundsson qui a posé ce temps mort la même base arrière celle qui aura donné le plus de satisfaction Johnson Magnusson sur les côtés et Christianson à la mène et Julien Meijer bien présent sur cette tentative de tir entre les jambes justement de Magnusson de Johnson pardon on dit quand même avec Romain Lagarde elle a de la pure création de la part de Di quand même mais c'était bien compliqué le tir manqué de précision et trop tard la fermeture et c'est Zlavarsson éternel Zlavarsson qui trouve la solution une roucoulette bon finesse Romain Lagarde face à la défense très haute de Ragnar Johansson c'est bien Nedim Remili qui n'hésite pas à aller au combat Nedim Remili 3 sur 5 aujourd'hui l'entrée à l'opposé de Valentin Porte et le temps fort et jusqu'au bout pas de faute Romain Lagarde mais qui tombe sur Gustafsson qui a monté son niveau de performance en seconde période et de nouveau les Islambés la possibilité d'envenir à 3 buts des Français et on avait trouvé ça ballot hier pour reprendre les propos de voir la Norvège revenir à hauteur dans les derniers instants ce serait très dommageable et très dommage de voir l'Islande faire de même à la France de serrer et le passage en force Romain Lagarde très belle défense côté islandais avec Juliusson mais attention attention parce qu'on le disait l'Islande est de retour et a l'opportunité de revenir à 2 buts simplement avec une rotation très convaincante côté islandais et une jeunesse dorée en la personne on le disait de Jonsson de Christiansson c'est bien fait avec un petit problème d'alignement défensif les Français sont transpercés de toutes parts on se souvient du score à la pause 17-12 et un 10-8 en faveur de l'Islande pour le moment il faut remettre un petit coup de boost un peu plus de mouvement sous les yeux des deux absents de jour Melvinod-Chartson légèrement malade et Vincent Gérard de Napoléras et le temps mort de Nidia Lina et le temps mort il faut remettre de l'Islande et le temps il faut faire attaque au centre il sort donc on repartit on repartit là-bas dans celle-là on n'arrête pas de courir à droite à gauche on cherche à ce que tu as tu pousses sur le solution et tu ne veux pas c'est vrai maintenant tu vas faire le 1 2 3 ici prends ton temps et tu as son drive et on regarde plus de face bon là on passe c'est ça c'est bon tu as la position on bouge donc on regarde plus de face et à partir du là on commence à passer dans la lot parce qu'on les fait bouger regarde plus de face on regarde plus de face allez 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 on prend des gants exactement on prend des gants on prend des gants en main je ne suis pas en main je ne suis pas je ne suis pas comme un je ne suis pas je ne suis pas Je ne suis pas je ne suis pas de souhait je ne suis pas à sa tête c'est je ne suis pas Et avec cette séquence totalement favorable aux Islandais, les Français n'y arrivent plus pour le moment. Attention avec Raphaël Cochteux accroché, Adrien Dipanda comme hier. Resté aux avant-postes et l'arrêt de Gustafsson. C'est un ballon pour revenir à une longueur. Incroyable Zermans dans ces instants précieux de la part de l'équipe de France. Bonne défense, dit quand même. Et lâcher le ballon et trouver une solution sur la diagonale avec le retour. Romain Lagarde, il a fait la différence Romain. Grosse faute, grosse faute ce sera deux minutes. Oui, dépassé, dépassé. Jules Jusson sur le 1 contre 1 de Romain Lagarde. L'intelligence de Romain Lagarde dans l'attaque. Il voit qu'il y a un duel à jouer à 1 contre 1. Il sait qu'il a l'avantage. Et il pousse jusqu'au bout dans la continuité. C'est ce qui lui permet d'obtenir le jet de 7 mètres ou pas. Ça c'est la question entre les deux arbitres. C'est l'interrogation des Français. Et en tout cas les deux minutes, ça c'est certain, c'est un 7 mètres. Alors ce qui paraît tout à fait logique. On a revu l'action. Romain Lagarde avait fait la différence. Un contraint externe interne. Qui reste sur un échec relatif. Mais tout de même à 7 mètres. Pour se rassurer dans sa routine. Et c'est au-dessus. Au manque de contrôle technique. Ça c'est très très étonnant de la part de Raphaël Cochteux. Mais ça souligne aussi les difficultés actuelles des Bleus. Ça va dans le sens de la dynamique. Malheureusement, les Français un petit peu moins précis dans leur jeu. C'était la teneur des propos de Didier Dinard. Qui demandait à ses joueurs d'arrêter de se disperser. Et de partir un petit peu chacun dans son coin. Sans avoir une idée commune lors des attaques. Et c'est un petit peu le cas lors des 5-6 dernières minutes. Et bien à l'inverse, les Islandais profitent avec beaucoup d'euphorie. Trouvé des solutions. Et encore une trouvée. Et le but. Et attention, peut-être plus. Ça doute plus. Là c'est un vrai danger. Côté équipe de France. Deux minutes. Exclusion pour Luka Karabatic. Qui la conteste d'ailleurs. Parce qu'il ne changera pas grand-chose. Mais encore une fois. Alors il est derrière Luka. Il est derrière Luka. La faute n'est pas énorme. Mais il est derrière. Il ceinture. Le pivot Islandais à ce moment-là. En l'occurrence. Arnasson. Les Français, malgré tout, en supériorité numérique. Puisque Julien Meyer a scellé sa place. Allez, encore. Non, non. Ça peut aller encore plus loin. Ludo Fabregas qui va trouver la solution. Seul. Pour retrouver le chemin début. Ce qui était loin d'être une évidence lors de ces dernières minutes. Et pourtant, l'équipe de France a été prévenue hier. Avec une gestion de fin de rencontre complètement ratée. L'entrée d'Arnasson. C'est bien, c'est bien Ludo. Tout en contrôle. Ludo est pris d'information. Il y a une dizaine de minutes de ce but magnifique. La feinte de Magnussen. Fin de tir en appui et passage vers l'extérieur. C'est trop facile pour les Islandais. Avec une défense française. En infériorité numérique. Qui laisse beaucoup trop d'espace. Christensen servi à l'intérieur. Alors des choix à faire en infériorité numérique. Les Français sur cette action. L'entrée de Raphaël Cochteux en deuxième pivot. Attention, attention. On ne peut pas rechercher trop trop vite Ludovic Fabrias. Clairement. Et petite... Rien de méchant. Rien de méchant. Tout va bien. Entre Adrien Dippanda. Et Einarsson. Une question de la part d'un de nos téléspectateurs, Thibaut, qui vous demande, François-Xavier, pourquoi pas de Nicolas Clair aujourd'hui ? 10 cas qu'il ne trouve pas forcément. Mais alors je reprends ces mots. Ce n'est pas un jugement de ma part. Briand, par ses choix aujourd'hui ? Je ne pense pas. Eh bien, la réponse... Ben voilà. Merci. Non mais ce n'est pas seulement ça. Les choix de Didier Dinar et Guillaume Gilles ne sont pas régis uniquement par les performances des joueurs. Évidemment. Évidemment. La France, à chaque fois qu'elle se présente sur un terrain de handball, elle le fait pour gagner un match. Mais c'est également... Et si vous ne le faites pas lors de la Golden League, vous ne le faites jamais dans une saison. Le travail. Le travail. Bien sûr. Le travail. Et c'est une idée globale. Il faut réfléchir. On a trop tendance, et c'est bien normal, à penser individualité suivant la forme, suivant les prestations. Alors qu'il faut penser d'une manière globale. Les associations, on en parle souvent. Ce que vous faites aujourd'hui, peut-être que ça paiera dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Vous ne savez pas trop. En tout cas, ça donne énormément d'informations. Et ce choix est quand même... Avec dit quand même au poste de demi-centre. Celui qui n'est pas le sien au Barça, on le rappelle. C'est clairement un investissement pour l'avenir, puisque ça fait partie des plans du duo de sélectionneurs français. Ce qui ne remet en rien, en cause, les qualités d'un Nicolas Clair ou d'un autre. D'ailleurs, un Baptiste Bonnefond qu'on n'a pas vu non plus aujourd'hui. C'est tout simplement le choix du sélectionneur. Nicolas qui a eu sa chance hier. On parlait de la gestion du match dans les derniers instants. Et la France aurait eu besoin, justement, de pourquoi pas cacher un peu le ballon. Des choses comme ça. C'est en tout cas une décision réfléchie et totalement compréhensible dans la volonté de travailler match après match de la part du staff des Bleus. Et puis les changements éventuels à attaque-défense. Oui, je veux en venir. Dika est peut-être plus solide que Nicolas Clair sous les yeux de Christian Bergueux. En tout cas, voilà, ça fait partie d'une réflexion globale. Avec belle intervention. Très belle intervention de Juliusson sur Adrien Dipanda. Oui, il a senti Adrien Dipanda. Un petit papillon se poser sur lui. Oui, regardez, il a l'excès d'engagement à la limite. Côté Juliusson. Mais une nouvelle fois, ça souligne vraiment la volonté farouche des Islandais de faire déjouer les Français. Et pourquoi pas d'accrocher au tableau de chasse. Oui, mais c'est un aveu. Et bien écoutez, ça devait arriver. C'est souvent comme ça sur ce genre d'action où il y a une répétition d'action totalement individuelle avec peu de bases communes, en tout cas sur les attaques. Et in fine, c'est Romain Lagarde qui prend un tir pratiquement impossible à transformer. C'est un petit peu là que le bas blessé depuis dix bonnes minutes. C'est que le projet collectif, dans sa précision, qui doit être absolument à voir, c'est totalement étiolé. Hier, c'était plus un problème de concentration sur les dix dernières minutes et de maîtrise d'un match international. Là, c'est un autre problème. C'est un autre problème. C'est un autre problème. C'est un autre problème. Pareil, on... Il faut qu'on continue à gagner les coups, tout le monde en le monde. Et des filles, ils ne devaient rien dans l'outro. Ils auraient été surpris sur l'islam d'un deux. L'apprener a crié pour qu'ils redescendent, parce qu'ils attendent à ça monter. Dessaie de le faire ici pour qu'on remette sur la gare ce qu'ils se fassent au coup. Un autre problème, c'est un autre problème. Un autre problème. Un autre problème sur le monde. Majesté, j'ai failli couper la parole à Didier Nard. Très intéressant dans ses propos. Et c'est important, cet arrêt de Julien Meijer. Dans le début du Money Time, on parlait des ajustements du travail des Islandais surpris par l'Islandais 2 de la France. C'est quand même un comble. Mais puisqu'Antony nous pose la question, Pech Malbec, était-ce un bisutage de ne rentrer que le temps d'un 7 mètres sur l'ensemble du week-end ? Non, pas du tout. Là aussi, dans l'apprentissage, dans l'intégration, l'intégration d'un joueur peut-être aussi pour l'avenir. Un joueur qui est pétri de talent, qui est une vraie pépite en devenir. Mais pour qui ce genre de rendez-vous est très important pour se familiariser avec le quotidien des Bleus. Oui, c'est peut-être un signal pour l'avenir. Ça vient récompenser également une très belle sortie avec son club de Nantes. C'est un spectre très très large que nous offre Didier Nard depuis longtemps, puisqu'on va y rajouter les Tom Pellayo qui avaient été appelés dans le groupe très élargi pour la préparation de l'Euro. Voilà, une revue une revue d'effectifs. Parfois, certains sont de la partie. Parfois, non. Oui, parce qu'on peut penser à un joueur comme Emmerich Min qui est monstrueux avec Aix-en-Provence, mais qui ne fait pas partie pour le moment en tout cas des plans de Didier Nard et du staff de l'équipe de France. lui qui brille avec son club d'Aix. Vous aurez l'occasion de le vérifier dès mercredi pour la reprise de la Needle Star League qui arrive très vite. Aix qui recevra Toulouse. Allez, Nedim, plus de réussite. C'est ce qu'on souhaite par rapport à Raphaël Cochteux. Oh, c'est à côté, encore une fois. On vous parle souvent en dynamique. Ça paraît... Cherchez pas la dynamique dans les statistiques, il n'y a pas de ligne. Mais souvent, le rythme... C'est comme le rythme d'un match. Ce n'est pas statistique. Eh bien, vous le sentez que vous allez dans cette direction. On a vu le 7 mètres de Raphaël Cochteux bien au-dessus du but, ce qui arrive une fois tous les 100 matchs. Cette fois, c'est Nedim Rémy. Oui, parce que sans jouer les cassandres, on s'est regardé lorsque Nedim a pris le ballon en s'interrogeant, effectivement. Mais toujours, c'est cette chose indicible. C'est la dynamique dont vous parlez. Effectivement, une vraie tendance. C'est pour ça que le très, très haut niveau est fragile. C'est bien. En tout cas, Julien Meijer est solide dans cette période. C'est très compliqué. C'est très important. Très compliqué, la situation pour Julien Meijer qui a dû se faire perforer pendant 15 minutes par l'attaque de feu des Islandais et qui fait le boulot pour le moment. Bien fermé de la part de Romain Lagarde. Oui, ça va se jouer sur ce que vous disiez, sur des détails ces derniers instants. Maîtriser la défense. Quel joueur ! Vraiment ! C'est bien. C'est très bien. Et quand on le comparait tout à l'heure, même s'il est gaucher à Ron Paul-Marsen, il y a vraiment un peu de ça. Le tir en appui, c'est quand même une vraie similarité à des potes similitudes. Oui, cette capacité également à changer de rythme. Il arrive assez tranquille comme ça. Et tout d'un coup, ça déclenche avec beaucoup de technique, beaucoup de maîtrise technique. On l'a vu, on tire par en dessous, on ne tire pas au-dessus. Très peu de tir en suspension. La feinte à l'intérieur et repartir vers l'extérieur. C'est pas mal du tout. Juliusson s'est blessé sur cette intervention. Et j'avais parlé, on s'est attardé sur Julien Meijer. On va faire le rapprochement. Si quelqu'un peut vous parler le mieux de ce qui est le très très haut niveau, la concentration qu'il faut toujours y mettre. Et le plus difficile finalement, c'est la concentration. C'est tirer au Meijer. Toujours faire les efforts nécessaires pour être vraiment au top de ce qu'on peut faire. Et souvent, il y a des moments de relâchement. Ça a été cruel face à la Norvège hier. Et ça pourrait le devenir face à l'Islande. Si la France ne marque pas sur cette action, on aura l'occasion de revenir à hauteur. L'équipe de France va avoir du mal à atteindre la barre des 30 buts. Le demi-tour contact, le changement de main de Romain Lagarde. Avec Gunmundur Gunmundsson qui fait son numéro en essayant d'influencer les arbitres. Le bras qui ne va pas tarder. Le bon mouvement de... Attention, l'équipe de France se met comme hier en danger dans ces derniers instants. Pas de précipitation. Les Islandais qui ont malgré tout manqué une belle occasion sur cette montée de balles. En supériorité numérique avec des Français un petit peu en retard dans leur organisation après le repli. Alors ces dernières années, elles n'ont pas été légion. Les victoires de l'Islande face à la France. Il y en a eu une justement en Golden League il y a trois ans. Il est pris avec les petits appuis. Ludovic Fabregas. Impressionnante rencontre de la part de Magnusson. vraiment qui est l'une des réelles satisfactions. L'entrée à l'opposé. Il va se remettre. Et cette base arrière, cette base arrière, vraiment, aura montré de belles choses. Oui, c'est à côté. C'est à côté. Pas de faute. Ballon récupéré par les Français qui ont l'occasion de boucler. C'est la balle de match pour les Français. Mais souvenez-vous, hier, la France menait de deux buts à ce moment-là. Donc rien n'est fait. On ne vous le cache pas. Et Iago, réclamé comme hier par Didier Dinar pour voir le temps s'égréner pour proposer une action. Alors là, il y a plus de profondeur. C'est bien parti. C'est bien parti. Et bien voilà. Dicamem qui vient mettre un terme à cette partie en offrant à l'équipe de France début d'avance 28 à 26 que ce fut compliqué. L'essentiel, contrairement à hier, c'est que l'équipe de France réussit à s'imposer. Alors on va juste vous rappeler que juste après le match sur BIN Sport 3 il y a de la natation avec l'étape à Marseille. On va retrouver toute l'équipe sur place. Et pour toutes les réactions, l'élection du joueur de la rencontre c'est sur BIN Max 7. L'équipe de France s'impose dans la douleur, notamment en seconde période mais l'essentiel est fait pour les Bleus après un beau week-end de travail. Succès 28-26 face à l'instant.